Reviens, sale racaille. Hop ! Allez ! Mais non ! Gabi ! Tu l'as tué ? Hello, hello ! Hello, hello ! Salut à tous, c'est Gabi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Salut à tous, c'est Mkulo. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu es prêt à lancer le jeu de l'année ? Le jeu de l'année, je ne sais pas. Mais le jeu, oui. Alors, quand tu vas créer ton monde, tu vas mettre le nom de ton monde. Tu fais comme tu veux. Et là, tu vas activer le multijoueur direct. Tu vas avoir un code d'invitation à me donner pour que je puisse te rejoindre. Et voilà. Est-ce qu'il y a des trucs à faire dans les graphismes ? Attends, maximum, 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 ok. Champ de vision, tu le mets au max aussi, je pense ? Moi, je l'ai mis au max. Ok, très bien. Les sons, bon, on s'en fout. Les touches, elles sont bonnes ? Oh non. Je ne sais pas du tout, ça. Je ne me souviens plus. Non, non, elles sont en WASD. Lancer une sphère. Bon, on va mettre X. Et le reste, on verra, parce que je ne connais pas. Très bien, ok, cool. Ah, il n'y a pas trop de touches, en vrai, c'est top. J'avais peur. Ok. Eh bien, oui. Alors, commencer une partie, créer un nouveau monde. Palpagos Island. Ça ne va pas la tête. Eh bien, Emco Island. C'est bien ou pas ? Oh, le tip-set, il est trop stylé. On dirait trop moi et tout, avec les abdos et tout. Eh, on ne voit pas la teub, mais... Ok. Ah, wow. Ok, donc ça, on peut serrer les points. On peut donner des coups. Incroyable. Et on peut vraiment voir en dessous, genre le... C'est génial. Je suis sûr que dans la vidéo de Sheshune, il regarde si on voit sa bite ou pas. Oh, tu l'as vue ? Je viens de la voir. Non, je ne l'ai pas encore vue, justement, mais c'est sûr qu'il a fait ça. Avant d'aventurer dans le joli monde qui n'est pas le world, je vais t'expliquer un petit peu ton écran, tout simplement. Tutoriel, je pense que tu l'as compris. Ça va bien t'aider en vrai au début, surtout quand tu as fait que tu as continué ton aventure solo. N'hésite pas à suivre ça pour améliorer tes niveaux. D'accord. Tu as le menu construction qui, pour l'instant, tu n'en auras pas besoin parce qu'on va découvrir à deux le truc. Ok. Ton inventaire. Tab. Ah. Ok. Voilà. Et bienvenue dans le monde de Palworld. Merci. Waouh. Voilà, c'est fini. Ciao. Merci. Merci pour ce tuto. Bah, écoute, je vais pouvoir continuer tranquillou bilou. Impeccable. Ici, tu as ton voyage rapide, ton premier point que tu dois absolument valider partout sur ta map. Ok. Tu peux ouvrir ta map. En faisant M. Tu verras rien. Ouais. En faisant M. Je vois des bouts de map, quand même. Ouais. Tu peux voir des bouts de map. En fait, c'est des petites dizaines, on va dire, pour montrer où tu peux aller. Et encore, ce n'est pas jusqu'où tu peux aller parce que ce truc est incroyable. Ok. On peut mettre des marqueurs. Ok. Trop bien. Tu peux comprendre que les voyageurs rapides, c'est fait pour voyager. Mais non. Eh si. Bon, ça va. Tu sais, j'ai les bases de Genshin Impact. Donc, en vrai, Psartek. Quoi ? Tu ramasses tout ce que tu peux. Pierre. Tout le tintouin. Ça sert à rien de frapper les chiquipis, pour l'instant, les petits poulets, parce que tu ne vas pas savoir les attraper. De toute façon, tu n'as pas ce qu'il te faut. Ils ne vont pas te faire de mal. Mais ! Putain, sauf si tu les attaques. Bien sûr, l'autre, il va... Parce que ça fait quoi si je le tue ? Allez ! Arrête ! Ah, mais tout le monde va m'attaquer, là ? À ton avis, pourquoi je te dis de ne pas l'attaquer ? Ouah ! Regarde, je suis niveau 2, Gabi ! Putain. Je suis trop fort. Eh, regarde dans sa gueule. Et voilà. Et j'ai gagné de la viande, Gabi. Tu veux mon poulet ? Non, ça va. Ok. Alors, je t'écoute. Bien lui dire bonjour. Il va te filer quelques ressources pour démarrer. Eh bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un qui ne sent pas le pal. Eh oui, je sens le beau gosse, moi. Cette île est un enfer. Mes compagnons ne sont plus parmi nous. Leur vie leur a été arrachée par des pales assoiffées de sang. Ne les sous-estime pas. Je peux te filer quelques ressources. Ok. Régale-moi. Boîte charpente. Ok. T'es en bas ? Yes. Ok. Aïe ! T'as quelques dégâts de chute, un petit peu. Ok. Oh ! Hop ! On va aller un petit peu plus en bas pour commencer à mettre nos premières ressources, premières bases, etc. Quand t'es en début de jeu, le mieux, c'est de rester dans cette zone parce qu'en vrai, tu vas te faire attaquer. En fait, t'as des hordes de pales qui t'attaquent quand tu te mets dans certaines zones. Donc ici, tu vas jamais te faire attaquer. Ok. Donc, le mieux, c'est de commencer dans un endroit qui est sain, où tu vas pas te faire attaquer, où tu vas pouvoir vraiment te développer en niveau, où t'as du bois à volonté et de la pierre à volonté. Voilà. Donc, comme tu peux le comprendre, tu fais du bois. Parce que, par contre, tu frappes, mais je récupère pas le bois, moi. Ah, moi, chaque fois que je frappe... Ah oui, je récupère, j'avais pas fait attention, en fait. D'accord. Yes. Ok. Et ça aussi, on peut faire. Ok. Parce que ça fait un petit peu mal à la main, quand même. Ça va. Alors, première fois, ce que tu vas pouvoir faire, tu vas appuyer sur B pour ouvrir ton... Comment on appelle ça, déjà ? Et voilà. Voilà. Même plus besoin d'expliquer. Bon, ça va, c'est assez ludique. Et donc, ça, c'est la table de craft. Ouais, en soi, c'est ça. C'est pour Minecraft, en soi, c'est ça. Donc, la table de craft va te servir pour énormément de choses. Comme tu peux le voir, déjà, ici, construire des bâtons bois, des pioches, des pelles, et tout ce que tu... Enfin, pas des pelles, en fait, des pioches et des haches, surtout, pour pouvoir, bah, couper. C'est trop bien, je te vois faire ce que tu fais. Et je peux t'aider, aussi, à travailler. Et si tu veux, ouais. Si t'as assez de pieds, tu peux faire une pioche, aussi. Ça va nous aider. Ça marche. Bah, je vais faire ça, mais j'en ai pas assez, mais je vais faire ça. Ah, c'est superbe ! Juste, petit truc avant qu'on continue, j'attends que tu finisses. Ouais, pas de souci. Quand tu ouvres ton inventaire, t'as des points de statut. T'as marqué renforcement de statut. Ouais ! Alors, ce que je te conseille, parce que les points de statut, tu les débloques que quand tu augmentes de niveau. Donc, le plus important, c'est l'endurance, le poids et la vitesse de travail. Mais en premier, tu mets tes 3 premiers points dans le poids et tes 3 suivants points dans l'endurance. Parce que c'est vraiment les trucs les plus importants. Parce qu'en fait, le poids va te permettre, tu vois, t'as un grand inventaire. Ok. Mais le poids va te permettre de pouvoir porter énormément de choses. Ok. Genre, au plus t'as de bois à transporter, au plus c'est lourd en fait. Pareil, la pierre. Ok. Bah là, j'ai déjà augmenté le poids alors. Bah voilà. Ok. Parfait. Oh, niveau 3. Bon là, ça va pas être très intéressant. On va devoir farmer quand même un petit peu un moment. Bah non, mais c'est super. C'est ce qu'il faut. Moi, c'est génial. Tu sais, c'est comme les débuts d'aventure sur Minecraft. Genre, quand tu connais le jeu au bout de 20 fois, c'est toujours magique. Mais là, quand tu découvres le jeu, c'est incroyable. Ah bah ouais. Et ouais. Par contre, alors attends, tutoriel. Ouvrez le menu options avec échappe. C'est quoi ça ? Ce menu options, c'est dans le... Tu fais échappe et t'as marqué guide de survie. Guide de survie, mais je dois être compréhensible. Ah oui, d'accord. Ah bien. Ah bien. Ouais, en gros, ça, ça va t'aider. Surtout au niveau des attaques, en fait, à un moment plus en bas. Tu as les types et ça va t'aider si tu te souviens plus de genre, par exemple, type de feu. Ça butte plus facilement les types feuilles. A l'inverse, type feuilles, ça butte plus facilement type d'autres. Et je sais plus quoi. Moi, à chaque fois, je m'en souviens plus parce que j'ai une tête de... Enfin, j'ai la mémoire de Dory. Mais sinon, voilà. Eh mais c'est Pokémon ou c'est le mec qui l'a pas compris ? Chechouné, on se calme. Ah, c'est cool. Ok, d'accord. Attends, il faut combien de pierres pour faire une pioche, là ? Ah bah, j'ai assez, c'est bon. Superbe. Je lance la prod. Incroyable. Ok. Et du coup, avec la pioche, eh bien... Je vais pouvoir... Attends, comment j'équipe la pioche, d'ailleurs ? Ah, comme ça. Waouh ! Ok, est-ce que ça s'use ? Oui. Ok. Ça s'use, mais tu vas voir, c'est pas... Ça va pas s'user vite en dessous. Après, tu vas avoir une étape de réparation, tu verras. Prochaine chose. Ouais. Importante, comme tu peux le voir, il y a marqué ouvrez l'écran technologique dans le menu pour débloquer ce sphère de pâle. Donc, tu fais échappe, tu vas dans technologie. Technologie, c'est tout ce que tu peux débloquer au fur et à mesure de tes niveaux. Attention, il y a des trucs qui sont pas très intéressants à débloquer et t'as des points technologiques. Donc, je te conseille de les garder quand t'es en début de game pour pouvoir prendre les trucs les plus intéressants. Donc là, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est la sphère de pâle, le plus important. C'est la pokéball ? Voilà, c'est ça. On va juste débloquer ça pour l'instant et tu feras tes petits farcings après comme tu veux, tu débloqueras ce que tu veux. Très bien, ok. Et on va pouvoir la construire dans la table. Ok, c'est ça. D'accord, c'est génial. Yes. Hop, et voilà. Il faut qu'il lui reste un petit peu de barre de vie et tu lui lances la sphère. Moi, j'ai joué à Pokémon, t'inquiète. Arrête ! Lance-lui vite la sphère ! C'est quoi la touche ? Ah, c'est ça ! Moi, c'est X. Incroyable, ok. X toi ? Bah, ouais. Eh bien, tu vas faire ça. Normalement, je sais pas combien il t'en reste. Moi, il me reste deux. Donc, je vais continuer à capturer des pâles. Vas-y, vas-y. Bah, moi, malheureusement, je n'ai... Il faut quoi pour fabriquer des sphères ? J'ai pas fait gaffe. Je vais te montrer. Voilà, tu vois, j'ai capturé trois pâles et je suis déjà niveau 4. Et voilà, c'est ça pour créer des sphères de pâles. C'est du paladium. Oui, c'est ça. Paladium ? Oui. Eh, mais on est sur Minecraft ou quoi, là ? Aïe, saleté de poulet. C'est du paladium, paladium, paladium. Paladium, voilà. Oui, bah, écoute. Et là, je peux appeler mon animal, j'ai vu, là ? Je vois pas quoi. Ouais, en gros, tu peux emporter que 5 dans ton équipe. Ok. Et tu peux invoquer celui que tu veux. Genre, moi, je veux le poulet. Bah, j'ai le poulet. Eh ? Tu vas voir au milieu de ton écran en bas sa capacité. Attends, je lance, ok. Il est marqué quoi ? Point de statut disponible. Non. Quand tu lances le... Hop. Moi, par exemple, j'ai un mouton et c'est un bouclier dufteux. Et quand je le prends, regarde, c'est un bouclier. Si j'attaque. Incroyable. Si y'en a un qui m'attaque, c'est un bouclier. En fait, chaque pal a son type. Genre, ça peut être une monture. Ça peut être un animal de ferme. Tu vas le voir. Genre, par exemple, les poulets. Enfin, les chiquipitis. Chiquipi, chakata, chupi, 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 chupi. Attends, mais du coup, moi, il sert à rien, moi. Il faut qu'il se débloque, les compétences. En fait, au plus il va monter de niveau avec toi, au plus tu vas les débloquer. Parce que toi, tu veux faire bouclier, mais moi, j'ai rien. Moi, il me fait rien. Attrape un mouton, tu vas pouvoir faire bouclier. Ouais, je vais faire ça. Hop, 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 et hop. Mais non ! Il est trop con. Mais ouais, si tu attaques des ennemis et que tu vois qu'ils ont presque plus de vie, il faut que tu reprennes ton pal pour pas qu'il attaque. Ouais. Sinon, il va le buter, du coup. Je vois ça. Hop. Et je suis devenu un PGM direct. Ok. Donc là, je balance mon mouton. Super, ça marche pas. Euh, super. Ah, il faut faire comme ça. Hop. Voilà. Ah ouais, bouclier, ouais. Ah, excellent. Eh, reviens. Ça me racaille. T'as pu mouton. Faut que tu... Ok. Oh la gueule du mouton, Téma. Incroyable. Ok, super. Eh bien, dégage. Ok. Oublie pas de renforcer tes statuts, ultra important. Mes statuts. Tes statuts. T'es le poids. Ah, oui, oui. Ok. Alors, le Paldex, c'est le Pokédex. Eh, attends. Pourquoi j'ai un Shikipi alors que je ne l'ai pas ? Parce que tu l'as vu. Ok. En fait, quand tu le rencontres dans le monde, ça va le débloquer au fur et à mesure. C'est ça, d'accord. Si tu le croises, on va le débloquer. Ok. Mais, normalement, Paldex, tu vois, quand tu l'as rencontré mais que tu ne l'as pas capturé, il est en gris. Quand tu l'as capturé, il est... Voilà. On a tout sur lui. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est top. Alors, attends. Technologie. Donc, on ne va rien faire pour le moment. Inventaire, renforcement de statut, poids, boum. Et vitesse de travail, boum. Voilà. Impeccable. Mon inventaire, je peux l'organiser comme je veux ? Ah ouais, incroyable. Eh, attends. Viande de Shikipi, ça périme dans 7 minutes, c'est ça ? Il y a un timer, c'est quand ça périme ? Je vais te montrer ce qu'on va faire. Surtout, ne me réponds pas à ma question. Si, ça périme, oui. Ok, d'accord. La nourriture périme, donc tu dois en faire attention. Ok. Ouvre l'écran technologie dans le menu et débloque boîte à pâle. Tu veux faire ça ? Oui, tu peux débloquer la boîte à pâle. Tu peux... Ok. En vrai, là, je vais finir de construire ça, je vais t'expliquer un petit peu. Voilà, c'est fait. Hop, voilà. Je peux même pas construire la boîte à pâle, c'est super. Alors, non. Tu peux pas la construire parce que c'est dans B. Quand tu vas dans B. Ah. Et quand tu vas dans pâle, t'as la boîte à pâle. Oh là là ! Ok. Là, j'ai passé un feu pour faire fuir mes kebabs de lampe bowl. Ok. Et bien sûr, en gros, ça va être meilleur, en fait. Parce que quand tu appuies sur ton inventaire, tu peux voir que t'as un taux de nourriture. Pareil pour les pâles qui sont dans ton équipe. Tu dois les nourrir, eux aussi. Attends, tu m'excuses parce que là, je suis et chez Best, là. Vas-y, je te laisse le dernier. Merci. Incroyable. Ok, d'accord. Putain, mais c'est super. Regarde, je te retourne l'œuf au plat. Regarde, bam, bam, ça coule même pas. C'est incroyable. Ok. Pardon, du coup, tu disais, c'était super intéressant. Bonne question. Malte question. Ah oui ! Technologie. Ok. Tu vas pouvoir débloquer sur la ligne niveau 2. Tu peux tout débloquer. Parce que tout est très important. Ok. Et je vais te laisser placer déjà un ou deux coffres, qu'on en a un chacun, quitte à en mettre un pour tous les deux. Et le banc de réparation, je vais te laisser les crafter. Moi, je vais placer la boîte à pâles. Ok. Et je vais te expliquer à quoi elle sert. Putain, mais attends, mais c'est génial, quoi. Ok, coffre en bois, matériaux insuffisants, bois de charpente, pierre. Ok. Incroyable. Alors, en tout cas, c'est mon arbre. Est-ce que je peux te taper ? Vas-y, essaye. Viens, viens, viens. Vas-y, viens, viens. Ça marche pas. Attends. Hé, j'ai oublié de te montrer quelque chose, tu vois. Ouais. Ouais. Ah, il y a un truc vert. Voilà. Ça, c'est méga important. Ok. Totion dans l'eau, tu as ton énergie qui baisse. Donc, si tu n'en as plus assez, tu peux perdre l'énergie. Ok. Il faut manger pour reprendre l'énergie, je pense. Pas forcément. Non, non. Il faut juste que tu attendes. Ok. Tu as récupéré le petit truc ? Statut de limfunk. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est ultra important pour renforcer ton statut de puissance. Et donc, du coup, en fait, tu vas juste lire ton écran. Il explique à ma place. Offre une statut de puissance pour accroître tes chances de capturer les pales. D'accord. Ok. Ah, c'est pas mal. Apparemment, le soleil se couche, ça me fait peur, moi. Bah, c'est pas grave. Ah bon ? Il n'y a pas de méchant ? Ah, bah non, pas ici. Il y a des pales de nuit, quoi. Ouais. Ah, tu fais quoi ? Tu fais un cube ? Je vais te montrer. Wesh ! Ah, oui, d'accord. Voilà. Là-dedans. Attends, avant d'appuyer. Attends. Il est déjà dedans, trop tard. Non, non, je ne suis pas dedans. Bizarre ta phrase un peu, non ? Vas-y, du coup, dis-moi, dis-moi, dis-moi. La boîte à pales, à quoi elle sert ? Eh bien, tout simplement, à faire ta base. Si tu le vois ici, quand tu vas t'écarter, tu vas voir une zone bleue. En fait, ça, c'est ta base. Quand tu vas mettre tes pales dedans, tes pales vont défendre ta base, en fait. Et c'est là-dedans que tu vas pouvoir construire tout ce que tu veux, tes chaînes de production, tes lits, tes coffres, tes champs. Et en fait, les pales vont farmer, enfin, vont travailler que dans cette zone. En fait, je ne peux pas voir parce que je ne suis pas dans ta guilde. Attends. Il faut que j'intègre ta guilde. C'est sérieux ? Ouais. Et là, maintenant, il faut que tu acceptes. Ah, bah oui. Et maintenant, tu fais partie de ma guilde. Et là, voilà. Maintenant, je peux voir gestionnaire. Voilà. Gestionnaire de pales. Et là, tu vas mettre tous tes pales. Hop. Et là, par exemple, je vais mettre un pal ici. Hop. Et il va faire partie de notre ferme, enfin, de notre camp. D'accord. Et il va faire des tâches. Genre, par exemple, il va trouver un morceau de bois, il va le mettre dans un coffre. D'accord. Ah, bien. Voilà. Et ça, c'est un point d'accès rapide. Du coup, si tu veux te téléporter à des endroits aussi, c'est plus simple quand tu veux rentrer à la base. Donc là-dedans, tous les pales que tu vas capturer, tu vas pouvoir les ranger dedans. Ça, c'est mon pal. Pourquoi tu as enlevé mon pal ? Ok. Enlevez mon pal. Vas-y, je l'enlève. Tu peux mettre le tien. Mais en gros, tu peux ranger toutes tes pales dedans. Ok. Mais du coup, il n'y a qu'un pal que tu peux mettre sur le camp ? Pour l'instant. En fait, il faut que tu améliores ton camp. Attention que si tu veux que tes pales gagnent en niveau, il faut que tu les laisses dans ton équipe. Pas dans la boîte à pales, en fait. Oui, d'accord. Sinon, ils ne vont pas augmenter. Parce qu'en fait, tu peux faire gagner de l'XP à tes pales avec n'importe quoi. Tu coupes, tu gagnes des XP. Tu pattes, tu pètes la gueule des pales, tu gagnes des XP. En fait, il faut faire énormément de choses pour les faire augmenter. Je te laisse explorer un petit peu. Ok. Et voilà, moi, je vais débloquer quelques trucs en technologie. Est-ce que là, j'ai mangé mon œuf au plat ? Est-ce qu'il y a un moyen plus rapide de manger l'œuf au plat ? Comment ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Je suis allé dans l'inventaire, clic droit, assigner, mcolo et j'ai mangé. Il y a un moyen plus rapide, mais ce sera beaucoup plus tard. Tu perds de la vie parce que tu es loin du feu. Oh, quel connerie. Moi, il me faut du bois de charpente. Vous m'excuserez, je travaille. Et le méchant, il n'attaque pas si on ne l'attaque pas ? Tu ne l'attaques pas. Mais je ne te conseille vraiment pas de l'attaquer comme on est juste à côté de la base en plus. Oui, mais il n'attaque pas si on ne l'attaque pas. Non, il n'attaque pas. Ok. Oh, c'est trop mignon, il y a un petit pal rose. Qui dort ? Devant le bois. Ah bah oui, il dort, ben oui. Mais je vais les réveiller là si je coupe le bois. C'est trop mignon. Je suis sûr que tu peux les capturer dans le sommeil et tu n'as pas besoin de les attaquer du coup. Non, tu ne peux pas. Mais attends, tu es déjà en train de faire toute une baraque là. Une baraque miniature pour qu'on puisse dormir. Par contre, il faut mettre le feu dans la baraque alors. Non. Ah bon ? Si tu veux cramer, ne fais pas ça. C'est vrai, ça va prendre feu ? Si tu veux cramer, ne fais pas ça. Ok. Mais du coup, on va avoir froid. Quand tu es timbré, tu fais ça. Voilà. Tu n'as plus froid quand tu es dans une maison. Ah. Eh bien, je vais mettre un coffre. Hop. Attends. Ça, je ne suis pas à l'aise encore. Coffre en bois. Incroyable. Laisse la porte toujours ouverte au fait. Ici, sinon les pales ne pourront pas rentrer dans la maison pour mettre dans les coffres. Ah oui ? Ah d'accord. C'est un peu chiant, mais bon, ce n'est pas grave. Ok. J'adore ce jeu, voilà. Tu m'étonnes. Faim. J'ai faim. J'ai faim aussi, je n'ai pas mangé en fait. Oui. Tellement concentré à faire le tuto, tu m'étonnes. Voilà. Ah, tu j'ai mis. Tu dodo. Ok. Ah, mais c'est le matin, on ne peut pas se réveiller. On ne peut pas dormir ? Bah non, c'est le matin, c'est le lever du soleil. Déjà ? Ouais. Incroyable. Quand tu vas ici sur ta boîte à pales, tu as le truc V, améliorer le camp. Donc en gros, tu dois pré-remplir les... Comment on appelle ça ? Qui est demandé. Et puis une fois que c'est fait, tu peux voir ta récompense de mise à niveau du camp. Donc là, hop, voilà, j'ai mis au niveau 2 et on peut même le mettre au niveau 3. Et du coup, à partir de maintenant, on peut mettre 3 pales sur le camp. Ah, superbe. Impeccable. Ah, pourquoi tu... Ah, voilà. J'ai mis un chat. Parce que les chats vont nous servir à aller ramasser des trucs. Eh oui, les chats sont les meilleurs. Oui, clairement. Ah, cool. Et après, une fois qu'on aura fait les lits pour les pales, en fait, c'est un rendement. C'est une sorte de rendement, on va dire. Tu vois, fais gaffe, t'es en train d'attaquer dans la base, ils vont tous venir attaquer. Tu rigoles ? Non. Quand il y a le signe d'attaque sur leur tête, c'est qu'ils vont attaquer tous ceux qui sont dans la base. D'accord. Je suis en train de crever. Et le temps que je trouve comment manger... Oh, j'ai eu chaud. Ah ouais, putain, t'as presque plus de vie. Après, moi, je peux de réa, mais j'ai pas trop envie. Pardon ? Hein ? Non, non, mais c'est bon, j'ai eu très, très chaud, là. Ma vie est en train de remonter. Mais là, du coup, ils se font victime bolos par nos Pokémon, là, c'est bon. Ouais, mais il y en a un qui va mourir de cativa, là. Non. Salope. Pardon. Du coup, il faut les attaquer en dehors de la base, alors. Ouais, c'est ça. Par contre... Attends, ils vont être bloqués par l'eau, donc on va les ramener. Quand ils sont bloqués, en fait, tu peux revenir à ta boîte à pales. D'accord. Tu les enlèves. Hop, hop. Et tu les remets, comme ça, ils reviennent là. Ok, superbe. Très bien, merci. On va leur faire des petits lits, comme ça, ils vont pouvoir dormir. Et ça, les lits, tu fais comment ? Dans construction, tu débloques dans technologie, puis dans construction, ce sera au même niveau que... Enfin, dans le même onglet que ton lit. Ok, ça marche. Tu vois, ici, il m'aide à construire. Ah, je sais pas où t'es partie, mais c'est pas grave. En gros, il t'aide à construire aussi. Ok. Ouais, ouais, en fait, c'est vraiment les petites bonniches, quoi. C'est ça. Génial. Mais ça va vraiment être... C'est vraiment trop bien, en fait, des pales. Parce que t'en as qui ont des points de capacité qui vont te permettre d'être... Oh, mais non ! Oui, je suis tout à fait d'accord. Non, mais j'ai attaqué un poulet, mais j'ai même pas de pokéball, je suis trop bête. Tu te fais poursuivre par des poulets, ça me fume. Mais là, ils peuvent pas rentrer, du coup, là. Ah si, ils peuvent. Si tu mets pas de mur, ils peuvent. De toute façon, on n'a pas encore des murs. Oh, putain. Oh, les sorcières ! Comme il y en a deux, un chacun. C'est parti ? Niveau 7, attends. Non, c'est bon, on est next. Allez, go. Oh, ça va. Et vite ! Ils veulent attaques. Oh là là, regarde-moi ça. Je suis un génie. Oh non. Hop, hop, hop. Hop, hop. Je suis juste en train de crever, mais vas-y, c'est trop cool. Mais pourquoi ? J'ai perdu aucune nuit. Ah ouais, t'en fais un crevé. Ah, mais ils attaquent tout le monde. Allez, mais putain ! Ah, mais j'ai plus de force, en fait. Ouais. Un régal. Putain. C'est bon, c'est bon. C'est éclaté. Vas-y, j'étais en train de manger, ça m'a même pas régène. Mais c'est pas possible. Mais en fait, ça régène pas quand on mange. Manger, mais ne te régène pas, non. Tu dois avoir, ça doit revenir. Oh là là. Ok, bon, attends. Ah, il a abandonné, vas-y, c'est cool. Salaud. Ah ouais, s'il n'est pas assez... Arrête ! Voilà. Tu as l'aide de tes pales, je dis ça, je dis rien. Alors là, c'est pas une aide qu'on me fait là. Là, on vient de me pousser. C'est bon, je l'ai eu. Mais arrête ! Par contre, les moutons, ils sont importants, t'as dit. Ouais, que ce soit pour la laine après, ou pour juste le transport. Ok. Donc ça, je prends. Reviens, sale racaille. Hop ! Allez ! Mais non ! Gabi ! Tu l'as tuée ? Est-ce que tu vois le point... Enfin, la sorte d'aigle sur ta boussole en haut ? Quand tu vas vers ma direction. Tout à fait, direction ouest. Et bah ça, tu dois les suivre pour pouvoir débloquer les points de téléportation, en gros. Ok. De points de passage, des points de téléportation. Oh, des lamas ! Je te conseille de ne pas t'y attaquer, pour l'instant. C'est rude. Quand t'es niveau 7 et que t'es un niveau 9, déjà, tu vois, c'est compliqué. Ah ouais ? Bon, moi, je vais me faire les tkidirs. Bonne chance. Je te laisse faire, parce que tu vois les dégâts que tu lui fais, c'est très peu. Et il fait très très mal. Regarde bien, Gabi. Mets un pal ! Utilise tes pales ! Utilise tes pales ! Ils vont t'aider à combattre ! Comment je fais ? Comme ça ! Non ! Oh, c'est pas possible. Ok. Ah, mais moi, j'attaque le niveau 10, là. C'est un truc de fou. Arrête ! Non, c'est injuste. Mais arrête ! Je t'ai rien fait ! Mais j'ai rien fait à lui ! Je me suis fait tuer par un loup ! Attends. C'est terrible ! Oh, bien joué ! Attention, attention ! Putain, quelle idée d'aller là-dedans ! Je te jure, lui ! Moi, ça marchait bien ! Moi, ça marchait bien, mais ils sont tous venus ! Oh, t'es trop chaude ! Putain, incroyable ! C'est bon ! Pourquoi les loups, ils sont venus, là ? Mais qu'est-ce que ma mère, j'en peux plus ! Ah ouais ! Parce qu'ils sont en meute, les loups ! Eh ben, super ! Merci pour ce tuto de qualité ! Avec plaisir ! On fait des bisous aux viewers ! Bisous, bisous ! Eh ben, bisous aux viewers ! Salut, salut ! Eh, on va faire du... Mouah ! Mouah ! Mais ça va, Gabi ? Bah, je fais plein de fois dans les vidéos sans Zosophoreste ! Mouah ! C'est vrai ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !